Le Gazélec, Ajaxio et Orléans sont très proches au classement. Le 11e accueille le 10e et il n'y a qu'un point d'écart entre ces deux formations. Le Gazélec n'a pris qu'un point sur ces trois derniers matchs et va essayer de s'imposer à la maison. La première opportunité est énorme avec cette frappe de Jérémy Playaque. La réponse des adversaires, le ballon dans la surface, c'est repoussé par le gardien et taclée par Anthony Letalec. 1-0 pour Orléans à la 45e minute. Anthony Letalec très bien placé qui marque son deuxième but de la saison. Orléans met nos scores, un match dans lequel il n'y a pas énormément d'opportunités. Mais Orléans est en train de faire un très bon résultat. Des Orléans qui veulent poursuivre une superbe série, ils sont sur trois victoires consécutives. La quatrième est pour l'instant en route. Mais attention aux secondes périodes car l'équipe Corse peut tout à fait revenir, notamment sur ce tir et le ballon sauvé par Gauthier Gallon, le gardien de but d'Orléans. Une bonne tentative de David Gomis pour les gaziers. Les Corses ne parviennent pas à revenir dans ce match. Ils insistent pour égaliser et se font contrer. Le contre victorieux mené par Jordan Tell. Quatrième but de la saison pour le joueur prêté par le Stade Rennais. Jordan Tell est en forme et il permet à Orléans de se détacher en toute fin de partie. C'est trop tard à la 95ème minute pour que le Gazélec puisse revenir. Victoire d'Orléans. 2 à 0 sur le terrain du Gazélec Ajaxio. 2 à 0 sur le terrain du Gazélec assin. – Sous-titrage FR 2021